Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métronews. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le service maritime de navigation d'Haïti, Semana, annonce l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances du naufrage d'un voilier assurant la liaison abricot en sapitre qui a fait plus d'une vingtaine de morts. Trois personnes suspectées de complicité avec le gang des 400 Maozo ont été arrêtées en Floride. Eliane Mika Tunis, Walder Saint-Louis et Jocelyn Dor ont commencé à alimenter les membres du gang en armes et en munitions le 24 septembre dernier. La Banque Interaméricaine de Développement, BID, a approuvé le décaissement de 65 millions de dollars en faveur d'Haïti. Cette somme doit être utilisée dans l'agrandissement du parc de Caracol dès le premier trimestre de l'année 2022. ... ... Le service maritime de navigation d'Haïti, Sémana, a lancé mercredi une investigation afin de déterminer les circonstances du naufrage d'un voilier assurant la liaison abricot en sapitre. M. Prévost, qui s'était rendu sur place au lendemain du drame, a eu des séances de travail avec les autorités locales afin d'évaluer les possibilités d'améliorer le cabotage dans la zone. Le maire, le délégué et d'autres autorités ont formulé des propositions visant à éviter de nouveaux drames dans cette région. C'est un incident malheureux, yon l'autre incident encore qui arrive dans le secteur maritime. Et que nous ne pouvons pas souhaiter, que nous ne pouvons pas prendre toute décision pour que ça ne soit pas arrivé. Mais malheureusement, il y a des contrariétés qui ont arrivé des fois, et bien, l'incidence a eu arrivé et nous partager et condoléances à la famille et tout le monde qui est victime dans ce qu'on a fait. Semana, avec Direction Protection Civil, bilan et partiel que nous avons eu pour l'instant, c'est 20 morts. Et deuxièmement, il y a eu 8 personnes qui ont eu lieu dans l'hôpital là et qui apprennent soin, et nous continuons à rechercher. Et puis, il y a eu plus qu'une tante de personnes qui ont eu lieu à la famille. Et maintenant, on dit tout, et Service Maritime de Navigation de Haiti Semana, plus précisément Direction General là, prenne décision pour voyer 4 représentants et Semana yo pour nous révoquer yo. Parce que yo, premièrement, yo n'a pas eu lieu à l'événement arrivé. Deuxièmement aussi, il faut que nous dit que le Capitaine de Batoua et ensemble avec le Amateur Bet Batoua, ils ont eu lieu à un mandat. D'après l'information, le Capitaine de Batoua est ensemble mourir dans l'accident de l'anoufrage là, mais les Amateurs ont eu lieu à un mandat et d'amener qui est déjà décerné contre lui. Et samedi dernier, nous sommes arrivés sur place, Marigo, côté de nous faire rencontrer avec toute autorité dans le département, côté de nous brasser l'idée ensemble, sous situation kabotage là, qui est en zone Marigo avec un sapit. Il y a des décisions que la mer est ensemble avec Semana, avec la Dicte de la Autorité pour nous camper, le trafic là jusqu'à nouvel ordre dans le zone ça, en attendant que nous prenons des décisions. Parce que ce qui est important est que le trafic Marigo en sapit là est un trafic qui est fait dans le nuit. Et ce qui est très, très tard. Il y a eu lieu à 9 ou 10 ou du soir pour arriver à 4 ou 6 ou du matin. Le, un bateau a eu lieu à un problème dans le nuit, et l'ivin dit qu'il y a plus de difficultés pour sauver la vie mon yo. Et bien, pour toute réflexion, ça a un effet. Et bien, comme nous beaucoup arrêtons, nous avons le exact, nous allons recommander tout le capitaine bateau et le marin et le pécheur yo. Mais cependant, nous commençons à réfléchir sur le lit pour nous permettre de changer l'horreur de trafic qu'il y a fait entre Ansapit et Marigo et Marigo Ansapit. Alors que le gang des 400 Marozo a enlevé 17 missionnaires, dont 16 Américains, de son côté, le FBI a arrêté des complices du groupe criminel à Miami. Selon une déposition de l'enquêteur fédéral Ryan Bonoura, en date du 31 octobre, Elian Demick à Tunis, Walder Saint-Louis et Jocelyn Dorr ont commencé à alimenter les membres du gang en armes et en munitions le 24 septembre dernier. Par leur intermédiaire, des armes de tout calibre, dont un fusil anti-char Barrette B2A1 de calibre 50, estimé entre 10 et 15 000 dollars, ont été commandé par le numéro 1 du gang actuellement en prison, a précisé l'enquêteur du FBI dans son rapport. L'ancien député Kenston Jean-Baptiste estime que les différentes législatures qu'a connues le pays n'étaient pas du tout productives. Selon lui, les députés et les sénateurs ont fait plus de tort que de biens au pays. Le problème n'est pas seulement imputé au Parlement. Vous savez, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a l'exécutif, le judiciaire, mais aussi il y a le législatif. L'instant, nous allons parler du Parlement et le problème qui se pose avec le Parlement, c'est que le parlementaire ne se croit pas encore parlementaire même lorsqu'il est au sein du Parlement. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que c'est son instinct qui le guide, qui le gouverne, qui le dirige. C'est son instinct. C'est un message qu'il doit attendre du téléphone. C'est une communication qui doit déterminer ce qu'il va faire. Mais ma plus grande déception, c'est la fantaisie au niveau du Parlement. La fantaisie de l'amendement de la Constitution la fantaisie en ce sens que le parlementaire ne peut pas perdre dans la Constitution les intérêts qui sont attribués au Parlement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne serait pas bon que nous ayons une réforme constitutionnelle avec le Parlement. Il faudrait que ce soit par un référendum. Mais le plus grand scandale dans le cadre de ce qui n'a pas été fait, c'est qu'il n'y a pas de moyen de punir un parlementaire lorsqu'il contrevient au principe qui régisse le fonctionnement du Parlement. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire que la majeure partie de ces parlementaires-là, peut-être de législature en législature, ont été très inutiles à la République, M. Jambatiste ? C'est vraiment très inutile, au point qu'on dit en Haïti, un parlement, pourquoi faire ? Ce n'est pas que je ne sache pas l'importance d'un parlement dans le cadre du fonctionnement d'un pays. Mais lorsque nous avons ce que nous avons eu, il y a lieu de se poser la question, un parlement, pourquoi faire ? C'est pour cette raison-là que j'estime que la problématique d'un parlement bicaméral qui a été posé était venue à point nommé. Pourquoi faut-il que l'on ait deux branches du Parlement dans le cadre de la réforme constitutionnelle ? Alors ce qu'elle se révèle à plusieurs reprises, inutile. Inutile, vraiment inutile. Je sais que plusieurs de ses collègues qui sont à l'écoute de cette émission ne seront pas contents avec ce que j'ai dit, mais c'est une réalité. Il faut la mettre sur la table et pouvoir la toucher du droit en vue d'y trouver des pagnettes. La Banque interaméricaine de développement BID a approuvé le décaissement de 65 millions de dollars dans le but d'agrandir le parc de Caracol dès le premier trimestre de l'année 2022. Cette décision de la BID qui a pour but l'extension du parc, lequel est situé à Wanamad dans le nord-est du pays, est saluée officiellement par les autorités haïtiennes. Beaucoup d'analystes pensent que ce qui est au cœur de cette montée de tensions entre Haïti et la République dominicaine et ce depuis de très nombreuses années, c'est la question migratoire. Pour parler de cette question, nous avons avec nous ce soir M. Lionel Etienne, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans la diplomatie, ambassadeur d'Haïti à Paris, mais surtout consul général d'Haïti en Martinique, période pendant laquelle il s'est impliqué à fond dans ces questions migratoires. Il est avec nous ce soir sur le plateau de Métro News. Bonsoir Léonel Etienne. Bonsoir Serge. Bonsoir à tes auditrices et à tes auditeurs. Bon, alors, finalement, il y a eu cette montée de tensions entre Haïti et la République dominicaine au point que le président Abinader a renoncé de se rendre à la COP26 parce qu'il était inquiet de ce qui se passait en Haïti. Ce n'est pas un geste négligeable. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette montée de tensions qui, disons-le rapidement, apparemment s'est un peu calmée puisque on a appris que le président dominicain et le premier ministre haïtien s'étaient entretenus et qu'au moins du côté haïtien, la déclaration a été faite que la crise était derrière nous. Ça reste peut-être à voir. Alors, donc, Lionel, qu'est-ce qui a justifié cette montée de tensions ces derniers temps, d'après vous ? Au fond, aujourd'hui, ce sont toutes les... la qualité des rapports entre les deux pays qui sont en cause. manifestement, la question migratoire est au cœur du sujet. Depuis plusieurs décennies, on voit les efforts qui sont déployés par la République dominicaine et en face, on assiste à une espèce d'indifférence de la part du pays émetteur et au point qu'aujourd'hui, la crise migratoire en elle-même évidemment a été son paroxysme. Et naturellement, elle est instrumentalisée par l'autre partie et la crise migratoire ne suffit plus à cacher les autres problèmes qui ne sont pas derrière nous mais qui sont bien devant nous. et il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Et cette question est extrêmement inquiétante parce que du côté haïtien, on ne bouge pas du tout. Et ceci est assimilé à une sorte de mépris ou un refus catégoïquement d'aborder cette question-là. On le sait très bien, différents gouvernements haïtiens qui se sont succédés n'ont pas voulu s'attaquer à cette question non plus. Et ça, on l'a vu partout. Ou alors, ce qui est pire, c'est que quand elles s'y sont intéressées, c'était pour en servir elles-mêmes d'une espèce de monnaie d'échange et d'agiter la question migratoire avec d'autres gouvernements. Ceci, on l'a parfaitement bien vécu au moment du départ du président Ricid. On le sentait très bien le président Ricid lui-même agitait la question migratoire par rapport aux États-Unis comme étant un moyen d'obtenir des... Un moyen de pression. Tout à fait. C'était un moyen de pression assez fort, d'ailleurs. Mais, Lionel, je vais un peu me faire l'avocat du diable. C'est vrai que la question migratoire est importante. Elle l'a toujours été. Moi, depuis ma plus tendre enfance, j'entends parler de problèmes migratoires. Au départ, c'était vers Cuba. Et on les appelait à l'époque les golondrinas. C'est ce que j'avais appris. Après, ça a été la République dominicaine. Puis, ça a été les côtes de Floride. Et maintenant, c'est le Chili et le Brésil et le Mexique jusqu'à aboutir sous les ponts à l'entrée du Texas. Mais, la République dominicaine a besoin de cette force de travail haïtienne. L'agriculture dominicaine emploie encore, jusqu'à maintenant, beaucoup de bras haïtiens. Les industries de la construction, moi, je me souviens une fois m'être promené dans les rues de Santiago, il y avait plusieurs chantiers de construction. Tous les ouvriers, tous les ouvriers, pas un ou deux, tous les ouvriers qui travaillaient, c'était les haïtiens. On n'entendait parler que créole. C'est vrai. C'est vrai dans le tourisme, le personnel serveur qui travaille dans les restaurants et tout. Cette main-d'œuvre haïtienne est nécessaire à la République dominicaine tout comme le marché haïtien est fondamental pour les dominicains. C'est quand même le deuxième marché après les États-Unis. est-ce qu'il n'y a pas moyen un petit peu parce qu'on a envie de dire parce que c'est la réalité que la balle est dans le camp du gouvernement haïtien mais côté dominicain, quel signe pourrait-on avancer pour un petit peu faire baisser la pression ? Le plus évident est de baisser le flot, le flux du temps migratoire vers le pays d'accueil, quel qu'il soit. c'est valable pour eux tous. Oui, mais c'est valable du côté haïtien. Parce que le problème est du côté haïtien. Oui, bien sûr. Il a toujours été aussi... C'est eux qui partent. C'est eux qui partent. Ce sont eux qui sont encouragés à partir aussi. Attention, le mouvement migratoire, toutes destinations confondues, n'a pas toujours été un mouvement strictement spontané. Il y en a beaucoup qui voient une denrée d'exploitation tout simplement. Moi, j'ai été surpris, choqué une fois d'un temps de dire que la République d'Haïti exportait tant de... tant d'Haïtiens vers telle ou telle destination. Comme si c'était marchandise. Exactement. Comme si c'était une denrée marchande. Bon, ça a été vrai. Ça a été vrai pour les coupeurs de Cannes. Il y avait une entente entre les gouvernements à partir de Trujillo. Trujillo payait le gouvernement haïtien pour chaque coupeur de Cannes. Et dans le même temps, ils prenaient soin d'eux. Et puis Magloire a inversé la question en disant OK, vous continuez à nous payer, mais dorénavant, c'est nous qui nous chargeons de tout. Et c'est là que la chute de l'enfer a commencé. On s'est beaucoup attardé au cours de... depuis le début de cette semaine en voyant dans la conjoncture présente entre les deux pays, on voyait le président Binader, on voyait telle personne, telle autorité haïtienne. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je crois que nous sommes tous concernés par cette situation-là. Et c'est d'ailleurs c'est un des points les plus dangereux parce que ça a commencé déjà. La population dominicaine elle-même réagit. Mais par contre, c'est toujours l'indifférence absolue du côté haïtien. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, quel que soit l'homme de la rue, tout le monde. À part que lorsque vous avez une personne qui est migre, il y a quatre ou cinq qui attendent derrière. et il charrie avec lui tout ce qu'il faut, tous les problèmes souvent qu'il y a ici, on le voit sur d'autres destinations pour les emmener avec lui. Mais oui, on est concernés, profondément concernés par la République dominicaine aujourd'hui. Mais pendant que nous sommes concernés par la République dominicaine, les Bahamas ont résolu le problème d'une autre façon. ils ont carrément fermé l'ambassade d'Apropresse en prévision de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver. Évidemment, à Port-au-Presse, aujourd'hui, il y a une remise en cause de toutes les structures, de toutes les valeurs. Et il était temps. Mais l'indifférence même du reste de la population est toujours en cause. Au fond, la population réagit comment ? Elle épouse un peu le silence des autorités. C'est que la machine a déjà dérapé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc déraper dans le sens français du terme. Dans le sens français du terme. Oui, bien sûr. Non, non, non. Pas sur le point. Il n'y a pas sorti de la voix, au contraire. Et non, la crise est vraiment devant nous et tout peut arriver. et ça veut dire que ça implique aujourd'hui, manifestement, ça doit rentrer, je crois, dans toutes les prévisions, dans tous les programmes politiques qui sont réclamés à corps et à cri. Mais là encore, on n'ose pas les aborder. Et c'est un peu ça, l'expression de la crise avec la République dominicaine. à force de rester silencieux et comme pour beaucoup d'autres choses, les pays concernés, pas seulement la République dominicaine, mais d'autres destinations aussi, ont pris la devant et emploient maintenant les grands moyens pour résorber ça. Et c'est ce qui est d'ailleurs la dernière chose à faire. Maintenant, étant donné que, par définition, les premiers concernés, c'est nous autres, les Haïtiens, c'était l'occasion aussi de sauter sur cette opportunité pour témoigner cette volonté en l'attente de reprendre tous nos problèmes en main, c'est-à-dire le problème migratoire et les autres. Mais on n'a pas, on attend ces signaux-là. On ne les voit pas arriver. On connaît un peu ce qui se passe en République dominicaine. Ils ont traduit leur mécontentement par une menace de retirer le visa aux étudiants haïtiens. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas exactement ça. J'en ai parlé, on a fouillé la question. Il est évident que c'est une forme de brimade de la part des Dominicains. C'est une forme de brimade. En réponse à quoi ? Certains disent que c'est la publication par notre ministre des Affaires étrangères de cette fameuse mise en garde de l'ONU sur l'augmentation de la criminalité en République dominicaine. alors que la criminalité c'est quand même notre première denrée aujourd'hui. Mais les Dominiquais ont précisé la chose. Cette non pas élimination mais restriction du nombre de visas ne vise que les nouveaux étudiants. Ceux qui étaient déjà sur place étudiants n'auront pas de problème. à ceci près que alors que le renouvellement était automatique maintenant ça va être au coup par coup ils vont quand même vérifier etc. C'est une brimade et comme vous venez de le dire c'est une brimade qui traduit une inquiétude profonde. C'est ça. Je crois qu'il ne faut pas minimiser le geste non plus. C'est une pratique courante. C'est une façon de tester aussi la réaction vis-à-vis de voir comment ils vont réagir. C'est entendu jamais ils ne l'auraient fait. Ce n'est pas possible. c'est quoi la présence de nos compatriotes en République Dominicaine en tant qu'étudiants. C'est un service. On a avancé le chiffre de 70 000. Ça veut dire quoi ? Probablement qu'il doit être probablement supérieur. Mais peu importe. Partons sur la base de 70 000. C'est un service que le pays haïtien a été incapable d'offrir à ses ressortissants. Bien sûr. Et c'est un classique c'est nos amis dominicains. Vous ne pouvez pas le faire ? Je le fais à votre place. Et je vous précise tout de suite. Parce que sinon ça va accentuer au déséquilibre entre nos deux pays. Donc ils s'en pressent pour le faire. C'est un service comme un autre. Et ce n'est pas le seul service. C'est même un service absolument névralgique. Dans tous les pays du monde quand on va déboucher sur une crise on commence par le secteur universitaire. Et on le sait très bien chez nous aussi. Et c'est pourquoi il faut bien voir ce qu'il y a derrière ce geste-là. Et bien considérer que nous avons affaire à des gens intelligents structurés qui savent vers quoi ils se dirigent vers quoi nous allons. et comme en face ils ne peuvent pas faire on prend les commandes. Et ça ne fait que nous vassaliser en quelque sorte. Et c'est un peu les faire ou chercher parce qu'il n'y a pas que les étudiants. Il y a encore un autre secteur au moins aussi névralgique que celui-là. Ce sont les patients. On va se faire soigner aujourd'hui en République Dominicaine. encore un service vital dont on a perdu les commandes totalement. Et de plus en plus on devient tributaire de la République Dominicaine. On est quasiment en situation de dépendance. Parfois on pense que le message qu'ils envoient là mais qu'est-ce que vous faites de se poser ? Secouez-vous faire quelque chose. Réagissez comme des hommes faire quelque chose. Mais ce signal-là il n'y a pas d'écho encore. Bon malheureusement Lionel et Sienne le temps nous est un petit peu compté donc on va essayer de conclure. Si j'ai compris tout ce que vous nous avez expliqué la balle est définitivement dans le camp des Haïtiens. C'est donc aux autorités haïtiennes de faire ce qu'il faut pour désamorcer cette escalade je ne dirais pas d'animosité mais c'est en train d'atteindre ce niveau c'est à nous vous venez de le dire qu'est-ce que vous attendez pour réagir est-ce que les choses d'après vous vont continuer à se dégrader si vraiment il n'y a aucun signal du côté haïtien et jusqu'où cela peut-il aller cette dégradation ? Tout à fait et c'est pourquoi j'ai accepté bien volontiers avec enthousiasme à votre invitation encore une fois ça ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes ça concerne toute la population haïtienne et les temps sont favorables pour une manifestation aussi minime soit-elle d'une initiative haïtienne capable de rassurer les différents pays d'accueil derrière cette situation là je crois qu'il ne faut c'est une erreur carrément une erreur grossière de ne voir que la république dominicaine voyons aussi les Bahamas voyons aussi voyons aussi les Etats-Unis qui sont habitués à ce problème là et qui atteint le signal et qui redoutent le pire d'autant plus que tous ces pays là sont aussi en difficulté chez eux et ils ne peuvent pas mettre sur le dos encore la question migratoire ce n'est pas possible donc on attend qu'une initiative soit faite jusqu'où cette crise peut-elle aller parce que bon il y a eu des rumeurs à différents moments qui ont couru que les Dominicains rêvaient de ne former qu'une seule république une seule république des deux républiques qui font et que donc ça se ferait évidemment sous l'autorité dominicaine est-ce que vous pensez qu'on risque d'arriver à cela non certainement pas parce que ce n'est d'un intérêt ni des uns ni des autres ce n'est pas possible mais en matière de réunification de l'île attention c'est exactement le même argument qui est avancé par les faucons dominicains et là cette fois-ci je parle de la population dominicaine et non plus du gouvernement dominicain là il parle précisément mais attention par contre en étant proactif c'est-à-dire en faisant passer des spots sur les réseaux sociaux ça va jusque là aussi et qui se multiplient de temps à autre c'est-à-dire concrètement ça donne à peu près ceci nous ne voulons pas de réunifier nous devons éviter mais l'île n'est pas indivisible pour en faire une seule parce que nous n'appartenons pas attention nous n'appartenons pas à la même culture je vous cite ce que l'on peut constater d'abord nous on parle espagnol eux ils parlent créole ce qui naturellement n'est pas exact non seulement on ne parle pas que créole mais le lycée français de Saint-Domingue est en train d'absorber une bonne partie de la clientèle du lycée français de Port-au-Prince on le sait ça aussi oui et non seulement ça je crois même que l'enseignement du français est rendu obligatoire aujourd'hui sur le territoire dominicain il y a tout ça qui passe là aussi ça veut dire c'est une question beaucoup plus profonde qui devrait aujourd'hui interpeller non seulement tout le citoyen haïtien mais singulièrement aussi nos hommes politiques qui sont à coup de vision peut-être parce qu'on attend un programme qui tienne la route mais bon bon et bien un très grand merci Lionel et Tienne d'abord de nous avoir accordé de votre temps et ensuite d'être revenu sur place ici en présentiel comme on dit aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus agréable et puis merci de cet éclairage que vous avez porté sur ces relations et ce qu'il faudrait faire pour éviter que les choses ne dégénèrent merci encore et bonne fin de journée ça a été un plaisir d'être avec vous et si ça peut faire effectivement avoir une prise de conscience beaucoup plus profonde de ce problème je crois qu'on a tendance beaucoup trop à minimiser ce serait tant mieux merci de votre accueil encore une fois encore merci voilà c'était monsieur Lionel Etienne ancien ambassadeur d'Haïti à Paris et surtout consul général d'Haïti à la Martinique pendant la période pendant laquelle il a pu être confronté à ce problème de la question migratoire voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne à la prochaine et à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?